... Depuis plusieurs mois, Mathieu se bat pour avoir un enfant par GPA. Un parcours rendu chaotique à cause de la maladie génétique dont l'ex-candidat de l'amour est dans le présouffre. Mais, ce jeudi 25 mai, il a annoncé une très bonne nouvelle. Suivre Mathieu et son parcours pour devenir père revient à faire un tour de montagne russe. Depuis qu'il s'est lancé dans la gestation par autrui, l'ex-candidat emblématique de l'amour est dans le prés et passé par toutes les émotions. La pathologie incurable dont il souffre la maladie de Cadacyl, et qui réduit son espérance de vie n'a idée pas son projet de vie fastidieux et coûteux. Néanmoins, ce rêve est devenu possible grâce à une donneuse, portée volontaire pour lui donner 26 ovocytes, comme il l'a annoncé sur Instagram le 19 mai. Un don du ciel, un don d'amour, se réjouissait le camarguet, prêt à se jeter dans l'arène. Avec 26 ovocytes, mon espoir est grand d'obtenir trois autres embryons. Alors je croise les doigts et tout le reste s'il le faut. Clamait-il, en attente d'une heureuse nouvelle. J'ai pleuré toute la soirée il faut croire que son astuce pour forcer la chance à fonctionner puisque Mathieu était d'humeur guillurette, ce jeudi 25 mai. L'éleveur de taureau n'a pas pu dissimuler son bonheur de voir son espoir se concrétiser. 12 embryons viables. Lorsque j'ai reçu hier soir la nouvelle, mon cœur a failli lâcher. Je viens de si loin. J'ai pleuré toute la soirée. 12 embryons viables issus de l'union des ovocytes de cette fédonneuse et de mes petites graines d'homme alpha, ah. A-t-il écrit sur Instagram. Il a ensuite énuméré les étapes qu'il lui restait à franchir pour devenir, enfin, père. Maintenant les tests génétiques pour repérer les embryons sains de ma maladie ont commencé. Mais compte tenu du nombre, il y a grand espoir que plusieurs embryons soient sains. Et je croise tous mes doigts pour cela afin que mon enfant ne soit pas porteur de ma maladie. Que la vie est belle, a-t-il annoncé, des étoiles dans les yeux. Face à tant d'euphorie, son ex-compagnon Alexandre l'a félicité avec un sincère bravo, tu le mérites. Le voilà parti en Colombie sur son petit nuage pour mener à bien son projet. Supérieur à pour découvrir la publication de Mathieu, si y est-il ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada